Nous sommes aujourd'hui le 5 septembre 2024, un jour mémorial, un jour plein d'histoires, un jour très très important et en même temps très triste. Partagez, mettez les caisses s'il vous plaît. Nous allons, dans ce petit direct, dire merci à notre grand-père, à notre papa, Tchouj Tikendia Fakoli, qui a été interviewé par rapport aux agissements de certains reggae-ma. Mais ce que le tonton a dit est clair et net, il ne fait pas l'union à quelqu'un, lui, il sait qui sait. Le reggae doit vivre pour le peuple, rien que pour le peuple. À un second temps, nous allons rappeler à des petits zinzins que nous, nous sommes tranquilles et nous sommes très forts. Et merci au peuple de Guinée, merci à tout le monde. N'oubliez pas les événements du 20. Le 20 du mois-là, nous serons à Bruxelles, Inch'Allah, pour une manifestation extraordinaire. Et avant de commencer, je voudrais dire à mes administrateurs, vraiment chapeau, chapeau à mes deux administrateurs, c'est les deux personnes qui gèrent mes pages. Je vous dis merci et je viens juste de me réveiller, j'ai vu le message, le message de quelqu'un, qui partait qu'il n'a pas apprécié le fait que je ne sais pas, vous avez écrit quoi, quoi, quoi. Je suis allé sur ma page, j'ai vu d'abord ce que la personne a fait en insultant d'abord mes parents. Je pense que vous avez répliqué, parce que c'est trop facile de faire la morale à quelqu'un. Mais moi, j'ai juste pris l'attitude, le comportement de la personne, je l'ai envoyé et il dit non, il n'avait pas vu ça. Donc, je vous félicite, je vous dis merci. Je vous félicite, cher administrateur, merci pour tout. Bonsoir à mon grand frère Diana Bissot. I love you, Yaya. Donc, nous présentons encore une fois nos condoléances à toutes les familles des victimes du 5 septembre. Les jeunes guinéens des militaires abattus froidement par les éléments de force spéciale qui sont venus, selon eux, rectifier ce que vous savez dans cette vie. Mais quand vous voulez rectifier les erreurs d'un président, il ne s'agit pas de prendre les armes pour venir prendre ce pouvoir. Si vous voulez rectifier le pouvoir, rectifier l'attitude, le comportement d'un président de la République, il a fait 20 mandats, il a fait ceci, il a fait cela, ce n'est pas en prenant les armes. Non, nous savons tous dans la démocratie, pour avoir obtenu le pouvoir, pour gagner le pouvoir, il faut passer par les urnes. Tiens, Kudjaya, il faut passer par les urnes. Il y a de ces politiciennes dans ce pays qui ont tous les moyens d'acheter les armes pour s'en prendre au pouvoir en place, dans ce pays. Merci, frère Oriba, pour les étoiles. Dans ce pays. Le professeur Alpha Kondé, en 1993, pouvait prendre les armes contre l'Ansona Conté. Personne ne saura la suite. C'est vrai. Et là, celui d'Alain Diallo a les moyens de possibilité à des lobbies qui peuvent l'armée de donner des armes pour attaquer le pouvoir sous place. Mais il ne l'a pas fait. Merci beaucoup, Moukta Diallo. Merci Kod. Ma maman Binta. On a un néné. Il a l'air bien dit, néné. Donc, ceux-ci ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent le pouvoir légalement, légitimement. Tu veux être un exemple dans un pays. Tu veux être respecté, être honoré. Yo, il faut passer par les urnes. Tu veux te donner des statuts, des vues, je ne sais pas, une crédibilité. Il faut passer par les urnes. Tu veux être appelé président de la République, démocratiquement élu. Respecté, il faut passer par les urnes. On ne prend pas le pouvoir par les armes. Et venir dire au peuple que je vous aime, je suis venu vous faire. Non, ça ne peut pas marcher. On n'a pas écouté, Mistabari, on n'a pas. Boakar, on n'a pas. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas prendre l'argent du contribuable. Ce n'est pas ton argent, l'argent du contribuable. Parce que nous savons tous, tout ce qui se passe comme ça, l'argent que vous utilisez ici, si nous prenons la généalogie de votre venue dans ce pays-là. Je ne vois pas quelqu'un aujourd'hui autour de Doumbouya et Doumbouya en personne qui était milliardaire avant l'an 2021. Parmi vous, je ne vois personne n'avait un milliard sur son compte. Parmi vous qui êtes tout autour de Doumbouya, et même Doumbouya lui-même en personne, toute sa fortune n'atteignait pas un milliard de francs guinéens. Donc tout ce que vous dépensez aujourd'hui-là, c'est l'argent de ce peuple-là. C'est l'argent de ce peuple-là. Comment je vois certaines personnes taper les poitrines ? Nous, nous aimons la Guinée. Mais nous avons des yeux, nous aussi nous avons des yeux. Mais on voit. Vous savez ce qui différencie vous les propagandistes-là et les vrais guinéens-là. Ceux que vous partez d'un seul côté pour lancer vos messages. Quand vous voulez lancer un message à toute la Guinée, à tous les Guinéens, vous ne restez pas dans un seul point ou dans un seul camp. Voilà la différence entre des candidats de l'opposition qui peuvent aller partout en vécuant une message par rapport à un bandit qui a tout le pouvoir par les hommes. Regardez-vous aujourd'hui. Vous êtes partis à Cancan, et bien, sur quoi, saluez la maman de Doumbouya. Regardez. Regardez l'autre Cancan. Parce qu'ils nous connaissent. Moi, j'ai fait la termine à Cancan. J'ai fait toutes mes années scolaires au Fouta. De la première, d'abord, de la langue nationale, pour l'art, jusqu'à le premier baccalauréat. Parce qu'un autre, tu avais deux baccalauréats. Je n'ai fait qu'une seule année. La terminale à Cancan au lycée 3AV. Mais je suis resté là-bas. Je connais bien Cancan. J'ai ma famille là-bas. Regardez l'autre Cancan. Vous êtes partis ce matin saluer à Diamandula. À Diamandula, vous êtes partis saluer. Donc voilà, le seul secteur. Regardez la ville de Cancan. Partout, il y a des trous. Il n'y a pas de route à Cancan. Maintenant, de là, vous vous parlez de l'indépendance. Vous parlez de paix. C'est-à-dire que vous êtes au point zéro. Là où c'est tout la maman de Doumbouya. Vous lancez un message à la Guinée. Mais si vous voulez lancer le message, vous dites, pourquoi vous ne partez pas en Guinée forestière ? Vous faites une tournée. Voilà la différence entre les opposants et les bandits. C'est là la différence. Comment vas-tu ? La belle, toute couleur, respiratoire, ma chérie. Donc, Et nous, nous refusons aujourd'hui de cautionner ce que vous avez. Parce que le temps de Dieu ne finit pas. Le temps de Dieu ne finit pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas utilisé ? Vous avez commencé par dire quoi ? Après le 5 septembre. Que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. C'est pas si la chambre... Et c'est comme ça, vous êtes parti tromper nos parents pour rester tranquille. Et vous avez l'intelligence, la réflexion de cibler les Guinées les plus puissants. Vous avez sorti de l'argent pour acheter d'abord les imams et les imams. Aujourd'hui, il n'y a pas de religion en Guinée. Je le dis, il y a pas de religion en Guinée aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas être religieux, avoir la foi et qu'on tue les enfants. Regardez la dame qui a pris une balle. La dame est bonnement assise. J'ai dit, ben, la dame est bonnement assise dans le taxi. Elle a pris une balle ici. Dans un pays. Et pourtant, c'est vous qui avez des labours pour ce pays-là. Selon vous. On peut rester dans un pays, dans un taxi, vous prenez le taxi, vous partez en ville et puis vous prenez une balle. Comment vous appelez cette sécurité ? Avec toutes les armes qui vous montrez aux uns et aux autres. Et qu'est-ce que j'ai vu encore qui a été un peu surprenant ? Lorsque les Pâques et salient, Hadia Echaba, je rappelle même à un perdu que je suis lié à Echaba plus que toi. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo parlant de cause que j'ai parlé d'Echaba. S'il y a quelqu'un qui est lié à Echaba, si vous n'êtes pas renseigné là, d'abord, renseignez-vous avant de rentrer dans la vie privée des gens. Le petit frère, même père, même mère d'Echaba, son jeune frère, a épousé ma cousine. Le papa de ma cousine là et ma mère sont des mêmes pères, même mère. C'est pour te rappeler toi comme tu es présent sur ma page. Va rencontrer docteur Echaba ou madame Echaba. Demande à madame Echaba si son jeune frère a épousé dans la famille à Coléa, dans la famille de Benito. Ma grande soeur là, ma cousine là, même ta grande soeur là, m'a porté sur son dos. C'est le mari, son mari, c'est le jeune frère, même père, même mère d'Echaba. Comme tu as la mémoire courte. Vous ne connaissez pas comment les gens sont liés. Lorsque j'ai perdu le grand frère de mon père, tu as dit son beau. Madame Echaba était assis quand j'étais là, face à face, dans notre cour à Coléa. Donc c'est pour te dire qu'il faut te calmer. Ce que j'ai dit, je l'assume. Parce que moi, j'ai vécu le projet, le programme, le P.E. Le page 1, page 1, page 2. Le programme d'ajustement strict de l'éducation, pas un. Tu n'as pas vécu ça au footard. Donc, je voudrais revenir à... Aujourd'hui, il est parti saluer à Echaba. Regardez le véhicule dans lequel il est parti saluer à Echaba. C'est une voiture. Si je me trompe, dites-moi que c'était une voiture ou bien un pick-up ou autre. C'est quel genre de voiture qui est rentrée dans la cour d'Adi-Achaba? Ce n'est pas un blé-né? C'est un blé-né. Jusqu'à aller saluer à Echaba dans un blé-né. Hanclima 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 Ceux qui ont un esprit une tête entre les épaules quelqu'un qui te dit qu'il aime ce pays il avait dit faire l'amour à la Guinée peut aller saluer les gens avec des blindés jusque dans la cour d'une personne civile. Otaï Hanclima quand je vous vois comme ça nous connaissons vous êtes libres de dépenser l'argent combien il a été débloqué? Je reviens encore vous avez pris Ousmane Gawal aujourd'hui Dieu merci Ousmane Gawal s'est retrouvé moi-même j'apprécie ça il s'est retrouvé j'ai causé avec quelqu'un très proche de lui le gars est dans le regret Ousmane Gawal moi je combats quelqu'un jusqu'à jusqu'à qu'il s'est retrouvé il se rétracte il prend conscience mon combat est terminé je te combats je me bats contre ta malhonnêteté dès que tu te retrouves tu redeviens tu redeviens une personne normale tu reviens à la raison mon combat ça va être là contre toi on devient et puis je t'observe mettez le coeur il y a un animal qui est en train de mettre la tête de mort tata diana salam alaikum ma tante je suis depuis le Canada donc aujourd'hui Ousmane Gawal chez lui s'est retrouvé regardez il l'a oublié totalement parce que c'est qui est grave Ousmane Gawal tu as entendu des mots vrais tu te dis que tu es fils d'un malinke on dit non tu n'es pas le fils d'un malinke que tu es le fils d'une bambara c'est-à-dire devant toi les gens ont créé la différence entre le bambara et le malinke tu as vu la réalité petit petit mjiha l'anoma andaw hey andaw tu ne connais pas sa on petit sa rense il sa anaki gata gini a waday do mon grand frère moi c'est l'enfant de peter c'est ça même donc parce qu'aussman gawal ce qui va arriver dans ce pays là ça pour tout cas dieu t'a sauvé parce qu'il y aura la guerre dans ce pays ça dirait il n'y a pas de sacrifice à ça même si parce que pourquoi j'ai dit il y aura la guerre dans ce pays là parce que l'idée que les gens là ont c'est par rapport à l'idée qu'ils ont dans leur tête donc il faut t'éloigner aujourd'hui tu as vu on dit donc quand quand on va faire un peu dans le pouvoir il faut que le pouvoir revient aussi à farana je pense que tu as entendu ça tu as entendu ça et c'est dangereux la guinée c'est 245 857 kilomètres carrés ça n'appartient à personne c'est pour toute la guinée je pense que tu as compris notre combat nous nous voulons ce pays là pour tous les guinéens c'est à dire tu es sous sous tu es malinqué tu es peu tu te lèves aujourd'hui tu es une bonne personne ou à peu près tu sais convaincre tu sais donner c'est à dire tu as un programme on te supporte c'est ce que nous voulons pour notre pays c'est ce qu'ils ne veulent pas parce que c'est qu'ils parce que eux là ils sont pas dans l'année 2024 ils sont dans 2026 pas même 2025 ils sont dans 2026 parce que c'est ça bientôt l'homme qui va mettre feu dans ce pays là qu'on appelle dans sa courma c'est le seul responsable ce monsieur là est plus mauvais que le poison quand on vous dit qu'est ce qui est plus mauvais que le poison cité dans sa courma n'hésitez même pas ce monsieur aujourd'hui a convaincu d'oubouya pour obtenir combien 20 milliards pour dépenser par lui pour acheter tout ce qu'il doit acheter dans son pays mais il ya un problème il reste qui il reste il reste qui benito damaro tata diana sur ce mangue sur l'ambassie mamoudou naka et qu'on attaquait ceci là ne sont pas achetés d'abord donc passez partout nous souffrons beaucoup dans nos inbox si vous rentrez dans nos inbox là dans nos téléphones vous allez souffrir nous ne sommes pas en politique et voilà pourquoi actuellement là je voudrais dire bonsoir à monsieur cacabari monsieur cacabari vous êtes confortablement assis à côte d'ivoire vous l'avez vous l'avez posté vous avez c'est beau c'est très joli c'est très joli vous dites que vous êtes arrivé du côté de l'air de l'air de l'air de l'air et briller de la ouais vous êtes monsieur monsieur cacabari vous êtes en côte d'ivoire vous avez vu la côte d'ivoire le pays du troisième mandat le pays qui bientôt le 4e mandat vous êtes en côte d'ivoire vous avez vu la côte d'ivoire vous avez vu la côte d'ivoire monsieur cacabari c'est vous qui avez retardé cette transition vous comprenez c'est vous qui avez retardé cette transition parce que c'est vous qui avez fait que que le monsieur l'a eu trop confiance il t'a proposé un poste ministériel tu as proposé ton jeune frère et ton jeune frère de surcroît est un ancien combattant de la société civile merci beaucoup mon frère de madrid éviment mon champion touré mandemori brem respect toi mon grand frère donc monsieur cacabari parce que c'est ton neveu c'est ton cousin c'est ton neveu c'est ce qu'on a appris que d'où mouya est ton neveu ou ton cousin ton jeune frère devenu ministre de l'agriculture ce qu'il a causé comme dégâts au département de l'agriculture nous nos amis sont au département de l'agriculture c'est notre promotion qui a été formée par l'air l'ancien à conté qui a renouvelé ce lancement conté qui a renouvelé avec nos promotions là le département de l'agriculture les vaches de pêche aquaculture c'est nos amis qui sont là bas mais c'est que ton frère venu causer comme dégâts au ministre de l'agriculture dunia bec alors tout le monde le sait tu es parti en côte d'ivoire tu as vu dans les pays tu as vu comment ils fonctionnent tu as vu la sécurité tu as vu la sécurité en côte d'ivoire ici là on tue facilement il faut voir la dame qui a pris une balle vous n'osez pas dénoncer comme comme gassama gabi c'est le seul qui ose parmi votre groupe là à dénoncer je peux vous montrer une vidéo de hausmane kaba qui n'a pas de soucis mais c'est si akabari qui danse avec à peine même à peine même il tient la main de sa femme les gens sont à l'aise où est l'ancien accueillaté aujourd'hui parce que clairement ils ont annoncé à l'ancien accueillaté ce que d'oombré sera président de ce pays là l'ancien accueillaté c'est fini pour lui il a vu il a tout mis dans l'eau tous ceux-ci là sont dans le regret aujourd'hui ils sont tous dans le regret l'ancien accueillaté a été convoqué mis devant devant quoi devant ces vols devant ces détruisements devant tout maintenant si tu veux qu'on met ça de côté on revient pas sur ça là tu dois accepter l'absolu parce que ils appellent l'absolu que d'oombré c'est la sécurité pour éviter la guerre dans ce pays et c'est avec d'oombré à la guerre dans ce pays les komaras où sont-ils aujourd'hui où sont les komaras parce au départ là vous avez le monsieur a tellement eu confiance en vous il pensait que non c'est fini il peut c'est fini il est dans la vérité vous savez monsieur siakabari tu es un grand intellectuel aujourd'hui les gens vous connaissez bien dans sa courbe tu as rencontré dans ça j'ai les informations tu es parti rencontrer dans ça tu as vu comment dans ça tu es arrivé à ta place il t'a pas manqué de respect mais dans ça tu as dit tu as donné les programmes tu as vu que dans ces programmes là aucune élection n'est programmée c'est pas à cause de ça aujourd'hui tu n'es pas plus d'élection ce n'est pas à cause de sa personne parmi vous ne pas de retour à l'autre questionner parce que tu t'es déplacé pour aller rencontrer dans ça dans ça tu as donné le programme tu as demandé à malgré tout ce qu'on dit là qu'est ce qu'est le programme il t'a tracé le programme en ce temps ton frère était ton frère était ministre et tu sais que c'est dans ça qu'il t'a affilé à à doublé à ton cousin on sait pas si ton neveu ou ton cousin on sait tous pour qu'un ton jeune frère a été débarqué n'a pas été reconduit c'est venu de là parce qu'ils ont compris que tu n'étais pas d'accord mais est ce que tu nous as entendu pleurer pour toi plein de chers pour ton frère non parce que c'est un ancien agent des fndc nous nous sommes aujourd'hui avec les vrais membres du fndc oui quand même ceux qui sont aujourd'hui à la tête des fndc sont sérieux donc vous n'avez rien à nous dire aujourd'hui nous sommes le 5 septembre il ya eu plus de 100 et quelques morts 180 200 morts d'autres parmi le 230 au lieu de commémorer les victimes c'est la fête mais quel est le leader politique qui condamne ça aujourd'hui personne on ne peut pas aujourd'hui vous imaginez toutes les moments des victimes du 5 septembre sont assis aujourd'hui en train de prier pour les enfants parce qu'ils n'ont jamais vu les corps ils savent même pas dans quel état sont morts nous avons les photos ici mais moi je vous garantis mais ceci à camarades je vous garantis que nous allons faire partir ce petit là et nous allons imposer ce qui seront candidats dans ce prix là parce que tous ce qui ont facilité ont facilité le maintien pendant trois ans trois ans de ce type leur pouvoir là paieront le prix le prix le plus cher parce qu'il ya la vidéo d'un frère aujourd'hui ils ont mis des espionniers qui a été rapatrié c'est pas sa femme qui l'a rapatrié ça n'est pas sa femme il était dans les manifs et des manigances ici sans m'informer son épouse c'est un beau matin comme ça ils sont venus trouver sa femme pour dire que ton mari est déjà dans le vol pour conakry le monsieur s'est retrouvé en irlande un certain combat ça un malhonnête aujourd'hui il est devenu un espion qu'est ce qu'il fait j'ai vérifié le frère parfaitement raison qu'est ce qu'il fait aujourd'hui il prend son téléphone il appelle des commerçants des gens qui ont l'argent je peux travailler avec toi je préfère ceci c'est là pour toi tete 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 dès que tu donnes tes coordonnées là il envoie les bandits là bas aujourd'hui il faut écouter les gens ont il faut et pousser qu'on va combattue et qu'avaient madame il faut écouter les gens a bien écouté et puis c'est fini pour toi nous avons appris que c'est lui qui à la base des kidnappings qu'on a fait aujourd'hui malheureusement j'ai un frère un ami qui est tombé dans son piège j'ai les photos donc chers frères nous allons je sais que je vais vous montrer ça un peu ça c'est vous vous êtes dans la vie ça c'est la côte d'ivoire confortant vous avez vu la vie c'est très joli quand il ya la paix dans un pays il ya la sécurité dans un pays vous êtes extrêmement à l'aise je suis je suis bien arrivé au bord de la lagune et briller bonjour abidjan déjà installé est prêt pour le boulot ne savait pas qu'il est parti pour travailler on dit alors qu'on va tu et voilà vous dire au menu de ce jeudi 5 septembre plusieurs rencontres cruciales politiques business communication stratégie sociale mais dans votre dans votre programme vous ne partez vous ne parlez pas de deuil ou bien de rendre hommage aux victimes 5 septembre c'est déploable dans l'affaire le 5 septembre il ya toutes les ethnies il n'y a pas une ethnie qui n'a pas perdu quelqu'un dedans haute guinée moine guinée guinée forestière il ya basse côte il ya il ya il ya il ya il tout et on continue s'il vous plaît mais ceci à cabaret je vous montre ces photos regardez monsieur ça cabaret regardez on n'a pas pu placer tout le monde mais ceci à cabaret il ya sous sous ici il ya peu d'ici à forêt c'est à tous ici tous ceux ci sont morts le 5 septembre je vous montre ça monsieur le salut je vous montre le poste parce que je suis pas en train d'inventer voilà c'est que le grand frère a posté regardez le poste tiken 4 2 regardez c'est son poste c'est le poste du grand frère regardez très bien ne sont pas en train d'accuser qu'il est gardé très bien c'est lui qui a posté ça regardez le fait à regarder c'est lui à l'aise sur sa page facebook tatafat depuis dubaï abraham kamara salam alaykou du mandé salam alaykou donc voilà ce que le fait dit l'ensemble est petit politicien voilà ce que tiken dit aucun mensonge ni aucune manipulation ne peut empêcher le regret de continuer sa mission je ne suis ni griot ni mouton suiveur je pense que je pense que ceux qui veulent nous faire la morale je pense que le papa là il est plus averti que tout le monde aucun mensonge ni aucune manipulation ne peut empêcher le regret de continuer sa mission je ne suis ni griot ni mouton suiveur au fait vous ne comprenez pas c'est il y a takana qui a osé l'inviter takana a osé inviter inviter tiken pour le festival pour le festival à koya qu'est ce que tiken va faire il va faire à koya parce qu'il parle de mensonge ni le mensonge ni la manipulation ne peut empêcher le regret de de continuer lui il est ni il est ni un griot parce qu'au fait moi quand un griot chante un président ça m'a fait pas mal quand un griot chante un président il chante le nom du président il fait les horos donc si c'est un griot c'est son travail je reconnais mais toi tu n'es ni un griot tu n'es rien tu n'es qu'un simple porton au lieu de au lieu de créer des singles créant chercher des spectacles par ci par là c'est de rester dans un pays à suivre un tueur et puis faire croire aux autres que c'est vous qui n'êtes pas bon vous êtes les ennemis de ce pays parce que quand je vous entends dire que vous les ennemis du pays qui sont assis à l'étranger si les gens sont assis à l'étranger c'est parce qu'on ne peut pas rentrer parce que les premiers signes de la dictature d'abord c'est quand quelqu'un décide de fermer les médias mais ça fait peur de mettre les opposants en prison les voix contraintes tout ce qui dit contraire tu vas en prison mais dis donc et puis en plus de ça l'insécurité tu n'oses pas aujourd'hui tu dis ah telle personne est milliardaire il a de l'argent les bannis et puis c'est le c'est bala samura qui organise l'attaque parce que c'est bala samura qui organise l'attaque du commerçant qui a été abattu c'est bala ça c'est les gens qui organisent ça ils sont là ils mettent tous les plans sur place et puis on exécute c'est tout je vais terminer par ça en attendant je voudrais m'adresser à ce monsieur regardez-le très bien vous le connaissez très bien vous avez vu les joues vous avez ces joues il a grossi vous avez vu qu'il a grossi il a pris du poids vous avez vu il a grossi il a pris du poids voilà vous avez vu non voilà monsieur Bauri maintenant mes velti mes veltani alla ça dit mes veltani hore amen parce que mes andi on ça dit mes suti que mes andi qu'on boni Bauri parce que monsieur Bauri c'est ce qu'on appelle l'avenir politique là l'avenir politique là on a perdu tout le monde moi j'ai dit on je vous respecte j'ai causé plus de plus de une heure de temps avec et la seule d'un yalou même par erreur on n'a pas parlé de quelqu'un il a parlé de sa politique de son projet ce que j'ai apprécié je m'attendais peut-être à certains politiciens dès que vous commencez à causer ils commencent à attaquer l'autre alors j'ai dit à telle personne j'avais dit à tel à tel nom il m'a parlé de sa vision il m'a parlé de sa vision il m'a parlé de sa vision il m'a parlé de ses projets il m'a même dit au départ même toi tu m'as tu m'as pas compris mais je te dis clairement c'est mon projet voilà mon programme nous avons parlé de programme et de projet même par erreur tâtonnement comme ça dire le premier thème il l'a pas fait non non à ton âge là moi je ne croyais jamais que le white barindagore moi je pensais que tu étais mature très intelligent mais à ton âge un politicien barindo un politicien barindo ça veut dire qu'il parle en parabole un politicien qui ne s'assume pas qui aime parler en parabole c'est-à-dire refusant de mettre les noms des gens entre les lits mais on sait très bien de qui il parle ou des personnes avec le eh non depuis incroyable mais c'est l'histoire qui va vous rattraper parce que non vous ne pourrez plus jamais dire à quelqu'un ici je suis la vérité comme miwa et doudo je préfère non 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 vous n'êtes pas ce que regardez ce que vous dites et qui est très grave ce que vous dites je vous ai tendu la bain parce que en fait toi tu ne représente rien c'est-à-dire que tu es pré-ministre par nom parce que les autres ont refusé à cause des pré-ministres si les autres l'ancien ministre d'Alpha Conde la sécurité avait accepté le poste là tu n'allais jamais être pré-ministre c'est lui qui a refusé voilà pourquoi je t'ai donné une pré-ministre par accident par accident monsieur Bauri pré-ministre par accident merci frère Al Gassim depuis le libéral par accident ce sont tes compagnons qui sont en prison comme ça le jour nous avons nominé Kassori nous avons pris Kassori comme président provisoire le monde entier a vu ton image c'est Kassori il t'a appris comme ça la meilleure partie causée la vidéo là-bas on peut ressortir la vie aujourd'hui eux là ils sont en prison tu as été dans le groupe du FNDC les gens là t'ont respecté, t'ont aimé ils ont accepté que tu sois devant ils tombent tu étais sur le toit de la voiture lors de différentes manifestations aujourd'hui c'est Bilot qui a disparu à ton temps c'est Fodikemange qui est mort en ton temps c'est-à-dire tout s'est passé dans ton temps là c'est la dame là qui a pris une balle perdue dans ta période là c'est la dernière fois ils ont tué tout pendant ton temps là et si on fait référence à tous tes discours à tout ce que tu avais dit pour la paix la concorde parce que je te dis tu es très spécialiste dans la communication tu sais très bien communiquer mais au fait moi j'ai compris que tu n'es pas intelligent c'est tout ce que j'ai compris tu es la seule personne qu'Ousmane Kaba dépasse en intelligence tu es la seule personne sinon le plus mouton des moutons c'est Ousmane Kaba aujourd'hui là il ne peut pas parler ils ont voulu tellement nous faire du mal aujourd'hui et lui et 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 Kouyaté et et Komara beaucoup parler et Siakal ce cela ne peut plus parler parce que ils n'ont qu'à parler voilà ce que vous dites monsieur Baori parce que je vous ai tendu la main vous l'avez mordu et le coupé et est tombé c'est dommage parce que certains acteurs ont fait preuve d'infantilisme il y a eu manque de responsabilité quand on est responsable d'une entreprise on ne regarde pas son nombril et on a mis des pontiers parce que la suite laissons l'eau couler sous le pont le temps viendra où la sagesse permettra d'envisager la suite c'est ce que vous avez dit et dans les deux paragraphes là entre la partie qui m'a beaucoup intéressé c'est lorsque vous avez dit il y a eu manque de responsabilité mais voilà ce que vous avez dit qui m'a beaucoup intéressé quand on est responsable d'une entreprise on ne regarde pas son nombril on ne fait pas comme ça on ne regarde pas son nombril on dit laissons l'eau couler sous le pont l'OTAN viendra où la sagesse permettra d'envisager la suite personne ne viendra je mets ma main sur le courant tous les politiciens restants qui ont accepté de serrer la scène tout jusqu'au jour-là tant tout en haut une élan solide je le dis personne ne va rejoindre les gens là tu as compris ? il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord ils vous ont dit que Dumbuya sera candidat il va rester jusqu'en 2030 parce que c'est ce que tu as dit la transformation de la Guinée de 2024 à 2030 sera exceptionnelle parce que Dumbuya fera un mandat c'est ça ? je sais que le grand frère Abdel Majidi porter le costume ne signifie pas maturité voilà c'est la vérité donc moi je vous laisse ici regardez ça donnez moi un peu de temps je vous fais passer ça si c'est possible attendez je laisse ça après je peux laisser ça non c'est pas ici qui m'avait envoyé ça même ? d'accord portez vous bien on laisse ça on se reprend le soir et toutes mes condoléances aux victimes aux victimes n'oubliez pas vous l'avez vu ce monsieur excusez moi ce monsieur là regardez le très bien vous l'avez vu quand ? vous l'avez vu ? c'est le directeur général de la douane vous savez aujourd'hui nous sommes en déficit de moins 64% c'est le directeur de la douane c'est une première rangée regardez-les Moussa Kamara regardez-les c'est le directeur général de la douane regardez-les très bien le monsieur l'a dit c'est lui qui l'a dit hein qu'en 3 ans le CNRD et le gouvernement ont réussi à faire plus de 2000 km de route et lui il y a un politicien qui a écrit en bas de son poste monsieur le directeur général de la douane est-ce que vous pouvez nous donner votre bilan de gestion de la douane en 2 ans ? c'est la question qu'on lui a posée monsieur le directeur général de la douane est-ce que vous pouvez nous donner le bilan de votre gestion de la douane en 2 ans ? donc c'est ça au lieu de venir s'arrêter faire du fanfaronade qu'en 2 ans il y avait 2000 km on vous demande votre bilan parce que à ma connaissance le FMI, la banque mondiale refuse de nous assister parce qu'il y a un déficit les recettes douanières et portières ne couvrent pas les dépenses élémentaires donc il ne peut pas assister il faut que d'abord que les recettes douanières, portières puissent d'abord couvrir certaines dépenses afin que le FMI, la banque mondiale vienne en appui mais si vous ne pouvez pas supporter d'abord les dépenses élémentaires vous allez prendre l'argent de ces gens là pour faire et vous n'aurez pas de l'argent pour embaucher qui va vous prêter de l'argent ? donc portez-vous bien donc nous reviendrons le soir avec le compte rendu et quelques informations merci, portez-vous très bien et encore une fois merci à mes administrateurs qui sont en train de répondre aux petits zinzin de Sengleton Sengleton pour te voir de l'argent et pas à dire que tu es très remonté par la poraza et c'est terminé donc on 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 on